Dès votre réveil, le matin, quel est votre réflexe? Est-ce que votre réflexe est de vous connecter immédiatement à Internet pour surfer sur Internet, pour aller voir vos écrans? Supposons qu'un bon matin, lorsque vous vous préparez à aller sur Internet, vous avez le message « aucun accès à Internet ». Quelle serait votre réaction? Est-ce que vous diriez « mais c'est la pire chose au monde qui puisse m'arriver » ou est-ce que vous auriez un certain soulagement? Un sondage réalisé auprès des jeunes Québécois de 18 à 24 ans a démontré que 98% d'entre eux ont ce réflexe le matin, dès leur réveil, d'aller se connecter à leurs écrans. Et ce même sondage a aussi révélé que 89% d'entre eux sentent bien le besoin de se déconnecter, d'être en quelque sorte libérés de la pression et des tensions que comporte le fait d'être toujours connectés. Mais ils peinent à y arriver. En réalité, être connecté continuellement à Internet n'est pas si vital qu'on pourrait le penser. Par contre, être connecté continuellement à Dieu est absolument essentiel si nous voulons goûter au véritable bonheur. L'hyper-connexion à Internet est quelque chose de très important, très précieux, qui a beaucoup d'avantages, mais aussi qui comporte des effets secondaires négatifs. Alors que l'hyper-connexion à Dieu ne comporte que des avantages, aucun effet secondaire négatif. Vous dites bien, quels avantages est-ce que ça comporte d'être continuellement connecté avec Dieu? Eh bien, il y en a plusieurs. Le repos de l'âme, la paix de l'esprit, la joie profonde, la certitude absolue d'être continuellement aimé par Dieu. L'espérance chrétienne, le réconfort et la consolation dans les afflictions. Dieu nous donne la sagesse quand nous en avons besoin. Il prend soin de nous en tout temps de multiples avantages d'être continuellement connecté au Seigneur. Quel bonheur, quel bonheur de se réveiller le matin et de penser à Dieu, à sa bonne parole, à ses promesses. Rien n'est comparable à ça.